Les Nations Unies dénoncent l'usage disproportionné de la force contre les manifestants pirements qui protestent contre le coup d'état du 1er février. L'ONU évoque de nombreux protestataires blessés, dont certains gravement, après que la police a tiré des balles en caoutchouc et fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Sur la scène internationale, la Nouvelle-Zélande réagit et coupe les ponts avec la junte militaire au pouvoir à Rangoon. Nous ferons ce que nous pouvons ici en Nouvelle-Zélande et d'abord, nous pouvons suspendre le dialogue avec les hauts responsables politiques. Nous pouvons mettre en place des interdictions de voyage et nous assurer que l'aide que nous apportons à la Birmanie ne soutient en aucune façon le régime militaire. Le putsch du 1er février a mis fin à une brève parenthèse démocratique en Birmanie et depuis, la dirigeante Aung San Suu Kyi est assignée à résidence. Merci.